Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Beaucoup plus original si vous voulez Ok Merci Boum Ouh là J'ai pas besoin d'argent que j'ai même pas vu du tout Ok Toi t'as signé ton arrêt de mort Ok Par contre pas beaucoup de dégâts on lui met Ok Je pense qu'on va éliminer Deux avec elle et on va faire le reste Avec Darouk un petit peu pour changer Sachant que j'aimerais bien au moins que Darouk soit Niveau 50 ça serait vraiment pas trop mal Donc Je pense que je vais faire ça Autant alterner quand même Ok et du coup le moblin d'argent Merci Boum 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 Voilà attention Hop Alors le moblin noir On va éviter Ok 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 le coup point faible Voilà Et maintenant Le moblin noir Et après on va finir le travail avec Darouk Écoutez On est éliminé déjà Éliminé le gardien de ses alliés 3 sur 5 déjà C'est déjà une très bonne nouvelle Et on gardera tout pour l'inox Tout simplement Tous les coups fatales pour l'inox Voilà Comme ça au moins on va tout user avec Zelda Et après on usera tout avec Darouk Tout simplement Donc Au moins vous êtes un petit peu au courant De ce qu'on va devoir faire Alors oui C'est vraiment juste pour les certificats 1 Et 2 Récupérer des fameux queues de les alphos Je dirais pas non Ou même des cornes de les alphos peut-être Bon Zelda c'est fait Comme je vous ai dit Donc on va Aller Alors c'est où Le gardien de rancœur est là Et l'inox noir est là On va aller ici avec Zelda Comme ça on sera proche de l'inox noir Et nous on va finir le travail avec Darouk Oum Hop Merci Alors du coup Oula attention Merci Boum Voilà coup point faible Vous êtes Presque tous morts Voilà Ça c'est bien ça On est en train de tellement bien gérer Allez go Boum 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 Voilà Voilà Attention Hé hé Je t'ai eu toi Non mais dis donc Alors du coup Non J'ai esquivé attends Non Il a pas voulu le viser ce connard Je sais pas pourquoi Ok Merci En fait notre joystick il est trop sensible Donc en fait dès que je fais Enfin dès que je mets à peine le joystick vers le haut En fait il exerce comme si je faisais une pression Alors que pas du tout Je fais vraiment pas de pression quoi Tu restes sage mon gars Je te préviens Ok Sachant que le gardien de rancœur il est là En tout cas ça fait du bien de temps en temps Varier les ennemis comme ça J'aime beaucoup On a des moblins Des gardiens Et tout Du coup ça permet également de créer de la difficulté Parce que certes quand même On en a un petit peu de la difficulté Il y a pas mal de missions de combat Où on a eu chaud aux fesses quand même Honnêtement même si ça Peut-être ça représente un Un petit pourcentage Mais quand même ça représente un pourcentage Le gardien de rancœur Non Boum Voilà le gardien Si on peut tenter de le défoncer Oh oui quand même on le blesse bien Merci Boum Voilà Merci Parfait Mon gars t'es mort Enfin t'es mort non mais Un coup déjà Ouais en fait il lui faudra peut-être trois fois Putain je me suis cassé un ongle Vous arrivez à y croire sur la manette Non mais vraiment Y'a que moi je suis maudit ou quoi Non mais je vous jure Y'a que moi Qui arrive à faire ça Même si je peux pas m'occuper du moblin d'argent Ok bah oui mais Le gardien de rancœur de merde Venez S'il te plaît Ok Go Oula Voilà Non mais dis donc Ok En fait je veux vraiment garder les coups fatales pour l'inox On sait on met tout sur l'inox et on est tranquille quoi Sachant que là il est bientôt mort l'autre Mon gars Non Parfait Déjà Toi t'es mort T'es mort hein J'espère Oh putain Sérieusement Quelle probabilité C'est ma femme C'est toi qui a fait ce bruit Ça va Ça va mon amour T'inquiète pas n'aie pas peur N'aie pas peur Fais de dos Fais de dos ma femme N'aie pas peur Oui c'est un petit mot affectif Tiens sûr non Pas de mauvais sous-entendu comme d'habitude Parce qu'on sait jamais il y a pas mal de personnes assez tordues dans leur tête Qui pour tout pour rien et sans balle alors que c'est toujours assez vraiment très affectif Mais bon vous savez c'est la France Je suis désolé c'est vrai On a remarqué avec des gens avec un groupe d'amis Que de différentes nationalités Que en fait vraiment que les français qui sont râle vraiment Qui butent sur tout Enfin chaque mot est pas de sujet à drama quoi Rien que le mot français déjà sujet à drama Donc à partir de ce moment C'est dingue C'est pas moi hein C'est vraiment des amis Qu'on partage Qu'on a tous cette même avis en commun Et on est Et on est sur le discord Plus de 400 je crois 450 je crois 451 A l'heure actuelle je crois 450 et quelques en tout cas Donc bon C'est un truc Enfin quand je dis serveur ami C'est vraiment Un serveur ami Avec quelques de ces Des personnes dans la communauté Mais il est pas ouvert au public en fait De base le serveur Peut-être si Peut-être dans le buteur Il sera ouvert au public en fait Parce qu'il m'avait dit qu'il l'a engagé Enfin il allait peut-être faire un truc Mais hein Bah bon je sais pas S'il est ouvert au public Je vous le mettrai dans la description Au dessus de mon serveur à moi Tout simplement si vous voulez Hein je pense que je le ferai Parce que je suis Enfin Je suis modérateur à la base Donc j'estime avoir le droit de faire ça Voilà Donc si vous Si vous voyez le lien passer Allez-y si vous le souhaitez Par contre soyez clean A respecter les règles comme d'habitude Donc il y a plusieurs De nationalités Dans le sens Il y a plusieurs personnes aussi Qui parlent pas français du tout Et hein Il y a des gens qui parlent allemand Comme moi Il y a des gens qui Parle uniquement anglais Uniquement allemand Uniquement espagnol Uniquement italien Uniquement portugais Voilà C'est pour vous dire C'est un truc C'est un truc C'est de base Un projet d'amis De réunir De réunir Pardon Plein de nationalités différentes Et donc du coup Bah il a réussi Parce que vraiment Il y a à peu près de tout Et non Il manque quand même Encore quelques nationalités Genre des Cambodge Enfin Cambodge Et tout ça Mais c'est vraiment un truc Pour réunir Et être tous ensemble C'est vraiment un projet Qu'il a en tête Et c'était trop bien Enfin vraiment C'est super Et en plus Dans chaque nationalité Il y a également Un modérateur Donc moi de base Je suis passé allemand Parce que je suis allemand de base Donc Donc évidemment J'ai le truc allemand Mais par contre Du coup il y a vraiment Un vrai français Uniquement français Qui vient en France Qui est né en France Qui a tout fait en France Il est fou français Etc Etc Bah vraiment C'est bien fait Honnêtement c'est bien fait Il y a des salons Uniquement pour Les gens qui parlent Les français S'ils veulent parler français Bah après ils peuvent Il y a aussi des quelques Les anglais qui y vont Mais en général C'est plus des français Vu que les anglais Parle pas trop français C'est tout C'est pas une question De discrimination Ou quoi C'est vrai Je suis désolé les amis Dites vous qu'il y a Très très peu de français D'anglais Qui parlent de français Déjà il y a très très peu De gens qui parlent français Donc à partir de ce moment La majorité parle d'anglais Dites vous Donc il y a Des salons portugais Où il y a de l'anglais Dedans Même si quand même On veut Enfin avoir une limite Dans le sens Il y a un salon en général Où tout le monde Peut parler n'importe quoi Enfin Tout et n'importe quoi Dans chacune des langues Et tout Mais il y a un salon Par contre Où c'est respecté Genre vraiment Français français Anglais anglais Et il y a un salon Vraiment en général Où tout le monde Peut parler Tout Enfin Avec tout le monde Donc ça veut dire Il y a de l'espagnol Sur le même salon Il y a de l'italien Il y a de Voilà quoi Donc honnêtement C'est très sympathique Honnêtement C'est très très sympathique J'aime beaucoup Honnêtement J'aime beaucoup Cette initiative Qu'a pris mon collègue Ouais Il manque Des combats Enfin Des gens en combats J'aime Des asiat Asiatiques Je crois que c'est ça Oui Exotiques Mais pour vraiment La communauté Si non Il y a que le jeu Si il y a quand même Un japonais Deux japonais Pardon Donc ouais Mais qui n'ont pas encore modo Parce qu'on vient d'atterrir Sur le serveur Donc pas évidemment Mettre modo comme ça Mais il faut avoir Énormément de confiance Mais voilà quoi On utilise des traducteurs Et tout ça Il y a tout qui est fait Pour Dites vous Quand ça sera prêt Je vous le partagerai Il n'y a pas de souci Je vous le partagerai Il n'y a aucun souci Mais vraiment Voilà Ça sera en dessous De mon serveur Et je pense même Je ferai une vidéo Comme j'avais fait Pour mon serveur à moi Donc je pense Qu'il y aura une vidéo Bon bah On va tenter de défoncer L'inox noir On a les 3 coups fatales Et après on va User avec Zelda Oh bah d'accord Ok Honnêtement On peut faire On peut faire que ça A mon avis On peut l'avoir En faisant uniquement ça En fait Voilà Là il va être Au dessus de midlife Voilà Hop Merci Alors du coup Zelda 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 Avec les flèches de lumière Non Tu restes calme Boom Voilà On continue Oui parce que là On va vraiment le défoncer Ok Et vu qu'elle est niveau 52 Et l'autre niveau 49 Ou je ne sais pas Même plus combien Ce serait bien Très bien de l'avoir avec lui Comme ça au moins L'XP est récupéré Avec Daruk J'allais dire Darunia Mais non Ce n'est pas la même chose Alors si ça aurait pu être Apparent de la même chose Mais ce n'est pas réellement La même chose Mais donc du coup Voilà C'est fait Bon bah écoutez Et du coup niveau 50 Non Daruk Oui Et bah voilà On va passer plein de niveaux Et tout Tranquille Et un truc avec Unubo Bien Alors donc du coup Des choses qu'on n'avait pas beaucoup Ça on n'en avait pas beaucoup Donc tant mieux Alors des rubis Toujours Ça fait du bien Alors évidemment Ça on en avait heureusement Ça ok Ça on n'en avait pas beaucoup Donc tant mieux Ça non Aussi on n'en avait pas beaucoup Après tout le reste Ça va Ça ça va 271 certificat de Bokobling 207 certificat de Les Alphos 2 certificat de Gartien 11 certificat de Moblin Alors ça ça fait plaisir Parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup De Moblin Certificat de Moblin 12 certificat Enfin 12 certificat de Chouchou Et un certificat d'Inox Ouais parce que Faudrait quand même Qu'on ait des certificats Toujours des certificats Toujours Toujours en avoir énormément Là en fait Il me manque quand même J'ai beaucoup Enfin on a dû avoir beaucoup De Linel Donc j'aimerais bien Au moins en avoir Quelques-uns encore de Linel Bon je pense qu'on en aura Peut-être quelques-uns Mais voilà quoi Bon bah les amis Pour cet épisode De numéro 170 Ça sera achevé Hein ça sera achevé Donc du coup Demain on va pouvoir S'attaquer au week-end Je ne sais pas si vous comptez Que vendredi aussi C'est le week-end Mais Et donc du coup C'était la dernière relance Ouais On se rapproche De plus en plus Des épisodes scénarios Donc du coup La fois prochaine Les amis Nous ferons La fameuse reprise Du repère Voilà Donc on est obligé De jouer deux personnages Vu qu'on peut jouer Le méchant Autant rester dans le thème Donc on va tenter De Je crois qu'il n'y a pas De méchant en fait Je dis des conneries On n'a pas de perso méchant Vraiment Non il n'y a aucun Perso méchant Là-dedans en fait Donc Vu que c'est Le grand higas C'est tout ce qui est On est obligé De l'utiliser Donc c'est tout ce qui est Vers la contrée Jérudo Donc on utilisera Soit Urbosa Soit Rijou Comme ça au moins Autant vraiment bien Bien rester dans le roleplay Et donc du coup Les amis Merci de m'avoir suivi Du coup pour cet épisode Numéro 170 De 10 On se retrouvera Donc du coup Demain Le week-end Pour l'épisode Numéro 171 Dans lequel Nous ferons Cette fameuse Reprise du repère Donc allez voir Enfin ouais C'est ça Reprise de repère Donc allez voir du coup Les scènes d'épisode prochain Qui risqueraient d'être Palpitants Donc Dès si là les amis Portez vous bien Je vous en remercie De m'avoir suivi Déjà 170 épisodes Les amis On a franchi une nouvelle Design aujourd'hui Et ça C'est Trop sympa C'est trop bien On se rapproche Petit à petit De l'épisode De 100 Stat De l'épisode Dans lequel Je vous montre Tout ce que j'ai obtenu Dans le jeu Donc au moins Vous êtes un petit peu Au courant Donc En mon avis Dites vous Qu'il est Je commence à avoir Un doute Dans le sens Je pense pas Qu'on réussira A finir avant L'épisode 200 Le jeu Parce que de base Soi disant Il me manque 3 scénarios Le soucis C'est que On aura des missions De combat derrière Donc Les amis On n'a pas encore fini On est même loin D'avoir fini Donc à mon avis Dites vous Dites vous Qu'il y a De fortes probabilités Que là Que l'épisode 200 Arrive Alors qu'on Arrive Et qu'on n'ait pas Encore fini le jeu Peut-être Il nous restera Allez un scénario Peut-être Peut-être deux Mais je pense Honnêtement Je pense un Et donc du coup Moi vous êtes un petit peu Au courant Et je vous retrouve Donc du coup Demain Pour l'épisode Numéro 171 D'ici là les amis Portez vous bien Ciao tout le monde Hey peace Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz